alors salut comme je vous ai toujours dit on a deux types de personnes dans la vie ceux qui donnent les résultats et ceux qui donnent les excuses en fin d'année 2019 j'ai fait une vidéo pour vous dire comment est-ce que vous pouvez accomplir vos résolutions en 2020 nous voici au premier du mois de juillet 2020 donc les six premiers mois se sont déjà écoulés et il ne faut pas attendre que l'année finisse pour qu'on fasse le bilan si vous vous avez donné des résolutions en début d'année c'est le moment de faire le premier bilan des six premiers mois et vous demander est-ce que ce que je me suis dit ou encore est-ce que les promesses que je me suis faites en début d'année je suis en train de les accomplir donc et si vous ne les avez pas accomplir arrêtez de dire que c'est la faute au gouvernement c'est la faute aux banques qui ne financent pas c'est la faute à votre environnement et certains vont même dire que voilà le COVID-19 est venu c'est encore à cause du COVID que je n'ai pas atteint mes résultats n'oubliez pas, il y a deux types de personnes dans la vie ceux qui donnent les résultats et ceux qui donnent les excuses alors si vous vous êtes dit en début d'année que votre objectif c'est de faire un chiffre d'affaires de 50 millions vous avez l'obligation des résultats parce qu'un entrepreneur c'est quelqu'un qui donne les résultats et non les excuses si vous vous êtes dit que vous devez peut-être lire un livre par semaine en début d'année et que vous ne l'avez pas fait c'est le moment de faire le bilan et de vous dire voilà j'ai m'aider pendant les 6 premiers mois de l'année voilà les 6 prochains mois qui arrivent il faudrait que je me rattrape parce qu'en fin de cette année le temps sera passé vous serez devenu un peu plus vieux que ce que vous n'étiez en début d'année mais il faut aussi que vous n'ayez pas seulement augmenté en âge mais que vous ayez aussi augmenté en expérience, en argent en beaucoup d'autres choses pour que lorsque 2021 arrive que vous soyez encore une meilleure personne alors mon message ce matin c'est pour vous dire alors le bilan où est-ce que vous en êtes est-ce qu'il est positif est-ce qu'il est négatif c'est à vous de dire et sachez que vous pouvez tromper tout le monde mais vous ne pouvez jamais vous tromper vous-même vous savez si vous avez réellement accompli vos résultats ou pas donc rendez-vous au sommet je souhaite qu'en fin d'année votre bilan soit positif et que vous soyez vraiment satisfait de votre année 2020 n'oubliez pas vous pouvez faire un million de dollars ou donner un million d'excuses mais vous ne pouvez jamais donner les deux au même moment alors c'est vrai beaucoup vous pouvez me dire le COVID-19 est venu tout gâter les activités sont pour la plupart aux arrêts et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas accompli mon objectif mais il faut aussi que vous sachiez une chose c'est que les plus grands hommes de ce débat se sont fait connaître pendant les périodes de crise faites la liste allez même sur internet je vous mets à défi vous ne trouverez pas un seul grand homme de ce monde qui s'est révélé pendant les périodes où tout allait bien donc la crise va permettre à certaines personnes de se démarquer et la crise va aussi venir enterrer certaines personnes et leur business avec donc mais il faut que vous soyez de la deuxième catégorie des personnes qui vont optimiser sur la crise et créer des nouvelles applications des nouveaux projets des nouvelles entreprises parce que la crise qui a touché tout le monde a fait surgir certains problèmes a montré la fragilité de certaines activités mais aussi cela a fait ressortir des énormes opportunités que vous pouvez saisir donc actuellement en Afrique la crise a montré beaucoup de limites au niveau des modèles de paiement de livraison de gouvernement des systèmes de santé même et nous savons tous qu'en tant qu'entrepreneurs chaque problème est une opportunité donc si vous voulez devenir un grand homme et vous démarquer c'est le moment de créer quelque chose qui va résoudre les problèmes des gens parce qu'on ne devient riche que quand on a résolu les problèmes des autres et laissez-moi vous dire que si vous faites un peu un recul pour regarder l'histoire de l'humanité vous allez vous rendre compte que chaque 7 à 10 ans il y a une nouvelle crise qui va passer par là vous vous souvenez de la crise de 2008 avant 2008 il y avait 2001 donc après cette crise du Covid qui a eu en 2019 2020 il y aura encore une autre d'ici 2027 ou 2030 donc il ne faudrait pas que quand cette crise là va arriver que vous subissiez encore comme vous avez subi la crise en cette année donc préparez-vous déjà pour la prochaine crise maintenant parce qu'on dit souvent on prépare l'hiver pendant l'été donc on n'attend pas que l'hiver arrive pour qu'on puisse se préparer alors si à cause du Covid vous n'avez pas atteint vos objectifs pour les 6 premiers mois alors dites-vous il y a encore 6 derniers mois qui arrivent qui est Covid ou pas que les choses aillent bien ou pas que le gouvernement se relève ou pas que l'économie va bien ou pas moi je suis le seul garant de ma propre économie donc utilisez le Covid utilisez les crises pour pouvoir vous démarquer et sachez que lorsque on prend l'or du sol il est encore à l'état brut c'est vrai que lorsqu'il est passé à travers le feu qu'il peut avoir de la valeur donc si vous êtes un entrepreneur si vous êtes un père de famille et que vous fuyez les difficultés vous n'allez jamais accomplir quelque chose de grand ou encore si vous pensez que la vie sera un long fleuve tranquille vous n'allez jamais accomplir quelque chose de grand donc les difficultés vont toujours arriver mais il faut que vous vous dites contre vents et marées vous allez y arriver au départ quand je commençais cette campagne on a sémé le maïs et la pluie a fait presque un mois sans tomber on a répiqué le maïs on s'est battu comme on pouvait parce qu'on savait que nous avions l'obligation des résultats aujourd'hui nous avons une campagne qui nous fait plaisir nous avons réussi la campagne disons à 85% parce que nous avons dit qu'il pleuve qu'il ne pleuve pas nous allons tout faire pour réussir cette campagne donc à vous de faire de même pour vos projets et de vous dire si les autres donnent des excuses moi je vais donner les résultats parce que je dis souvent lorsque vos enfants iront à l'université il faut que si vous les dites vous n'allez pas dans telle ou telle école il ne faut pas que ce soit à cause du prix mais parce que vous avez dit je ne préfère pas cette école je préfère que vous allez dans une autre école donc l'avenir vous donnera raison ou tort en fonction de si vous êtes un gagnant ou un perdant et tout cela dépend de votre attitude donc à partir d'aujourd'hui donnez des résultats et non des excuses parce que le monde entier ne retiendra que ceux qui ont donné des résultats rendez-vous au sommet Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501